Mont-Dragon et son histoire L'histoire est fille de son temps, de générations d'hommes et de femmes dans un espace. A Mont-Dragon existe une période préhistorique plus qu'intéressante. En fait, le reste humain le plus ancien du Pays Basque se trouve ici. Il s'agit d'une femme de l'espèce Heidelberniensis qui vivait au Paléolithique supérieur. Il y a aussi du Néandertal et de l'Homo sapiens. L'Effet Chiqui et l'Abbé Kokoba sont deux des sites qui témoignent de toutes ces présences. Et d'autres générations continuent. On trouve le témoignage de l'âge de fer à Mourugain avec des vestiges de cette époque. Bien que ce soit curieux, nous en savons plus sur l'époque préhistorique que sur les mille premières années de notre époque. Ce que nous pouvons dire est que les Romains identifièrent les habitants de cette vallée comme étant de la tribu des charistes. En plein Moyen-Âge, nous savons que Mont-Dragon était dans la sphère du royaume de Navarre, une époque qui a laissé un château sur le sommet de ce qui est aujourd'hui le parc de Sainte-Barbe. Vers 1200, Mont-Dragon resta sous domination de Castille. Et en 1260, le roi Alphonse X concéda la charte au peuple de Mont-Dragon, changea de nom et reçut les mêmes fuéros et privilèges que possédait la récemment conquise Bitoria Gasteis. De fuéros, qui en plus lui concédait reconnaissance de ses coutumes, lui privilégiait l'exemption d'impôts sur le fer et lui octroyait l'autorité de choisir son propre mère parmi d'autres choses. Avec la Grande Dépression médiévale qui commence au XIVe siècle, la ville entra dans une dynamique marquée par les grands seigneurs, les bandes et l'objectif réel d'affirmer son pouvoir absolu. En 1353, se constitua pratiquement ce qui est actuellement le territoire communal de Mont-Dragon. Les quartiers voisins au centre fortifié souffraient avec plus d'intensité les conflits de bandes. Si bien qu'ils demandèrent de la protection en faisant partie du conseil de Mont-Dragon, en partageant ses droits et devoirs. Les guerres de bandes, inscrites dans le cadre de la Grande Crise d'Europe, se déroulèrent durant le bas Moyen-Âge. Et ce sont peut-être celles qui ont laissé le plus de traces dans la ville. Un conflit long et dur entre les Gouraïa et les Bagnèf, appartenant aux bandes d'Ognathignos et de Gamboïnos, respectivement. Épique est l'incendie de Mont-Dragon par les Gamboïnos, appuyé par le comte de Ognathie, la veille de la Saint-Jean en 1448. Tout l'intérieur fortifié brûla pratiquement, et ce fut une véritable tragédie. L'autorité royale castillane eut le dessus sur les bandes, permettant ainsi à Mont-Dragon d'être libéré de ses affrontements. En 1522, Esteban de Garibay est né à Mont-Dragon, peut-être la personnalité la plus notoire que Mont-Dragon ait connu. Il était chroniqueur et historien à la cour de Philippe II, et parmi ses œuvres, il faut souligner la première histoire d'Espagne écrite. Déjà, en plein âge moderne, Mont-Dragon était un centre industriel important pour ses forges, d'où le fait qu'elle fut visitée par des monarques. Fruit de cette prospérité et du développement politique, le conseil de Mont-Dragon décida de construire une nouvelle mairie en 1755. La fin du XVIIIe siècle et les deux premières décennies du XIXe sont marquées par les invasions françaises. La première est éphémère, située dans la guerre que les républicains français avaient déclarée à l'Espagne. Elle dura à peine 40 jours, tandis que la deuxième durera jusqu'à 5 ans et fut marquée par l'occupation par les troupes de Napoléon de nombreuses localités de la péninsule ibérique. On pense même que Napoléon était à Mont-Dragon, où les Français avaient le bureau du commandant général de la région. Les deux guerres carlistes marqueront une grande partie du reste du XIXe siècle. Mont-Dragon est une place carliste défenseuse de la tradition et les Fuellos, ce qui supposera en dernier lieu être la bande des vaincus, avec les conséquences que cela impliqua. Par ailleurs, dans la période de l'entre-deux-guerres, est né l'embryon de ce qui sera sa puissante industrie serrurière. À ce siècle, Mont-Dragon disposait d'une grande renommée grâce à ses eaux. La station balnéaire de Sainte-Agathe recevait la visite d'illustres personnalités, comme la reine Isabelle II, des présidents et des ministres. En 1897, Canobas del Castillo fut assassiné pendant son séjour par l'anarchiste italien Angiolino. À partir de ce moment-là, la station balnéaire tomba en décadence. Le XXe siècle, sans aucun doute, est une période agitée et en même temps de grands mouvements industriels. D'une part, la guerre civile, avec ses précédents et conséquences. Et d'autre part, la création de l'entreprise Union Ferragera et ensuite, l'expérience coopérative. En 1934, la dénommée Révolution d'Octobre, ou Octubrada, secoua la ville. Mont-Dragon fut un des principaux cadres de cette révolte. Les révolutionnaires prennent les centres du pouvoir et à la suite de ces faits, quatre habitants trouvèrent la mort. La guerre civile, quant à elle, produisit un climat de tensions et de violences. Des centaines de personnes durent abandonner leur foyer et la guerre fit de nombreux morts. La guerre laissa une blessure ouverte dans les années qui suivirent, avec une grande répression par les vainqueurs du régime franquiste. L'histoire économique n'est pas moins importante, puisque la création en 1906 de l'Union Ferragera est un fait qui fit date dans l'histoire de la ville. Il s'agit d'une entreprise qui va déterminer la vie de la population, puisqu'elle arrivera à être la plus importante de Guipuscoa. Vers le milieu du siècle, une autre initiative de l'entreprise est la clé pour comprendre la Mondragone actuelle. Nous parlons de l'expérience coopérative stimulée par le prêtre M. José María Aritmen de Alietta. Mondragone connaîtra une croissance démographique et économique sans précédent et parviendra à être connue dans le monde entier grâce à son modèle d'entreprise. Comme nous pouvons le vérifier, Mondragone a une riche histoire dans toutes les périodes qui ont forgé son identité et ses façons de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...